Les épaules, nous allons prendre des haltères de votre choix. On écarte les jambes, écartez la largeur des hanches, les jambes légèrement fléchies, on serre les fesses et le bas du ventre. On souffle, on monte les bras à l'horizontale et on inspire, on retient sans retoucher ses cuisses. On souffle, on monte, les bras sont toujours légèrement fléchis et on inspire, on retient. On peut alterner, extension vers l'avant et inspire, tu retiens sans toucher les cuisses. Faites attention de ne pas basculer vos épaules vers l'arrière. On souffle et on retient, on souffle et on retient. Donc le second exercice pour les épaules, on écarte les jambes, toujours légèrement fléchies, fesses serrées, abdos contractés. On place les coudes au niveau des épaules, on souffle, on fait une extension des bras au-dessus de la tête et on inspire, on bloque bien les coudes au niveau des épaules. On souffle, on monte et on inspire, on retient, on ne dépasse pas l'horizontale. Souffle et bloque. Pour le dos, si vous avez un élastique avec un bâton, vous mettez le pied dans le numéro 8 et par exemple le bâton au niveau 3. Pousse contre pouce, on inspire, on plie les coudes et on souffle, on retient. On inspire, on tire, on monte les coudes au-dessus du bâton et le bâton au-dessus de la poitrine. Durant votre série, plus la série va être difficile, plus la respiration va s'inverser sur ce mouvement. On prend, on soufflera pendant l'effort, c'est-à-dire quand on monte. Si vous n'avez pas de bâton ou d'élastique, vous pouvez vous munir de vos altères. On inspire, on tire les coudes au-dessus des épaules et on retient. Le départ se fait serrer et on ouvre légèrement au-dessus de la poitrine. Pour le dos, vous pouvez aussi vous mettre à plat ventre, sur les pointes de pied, les bras le long du ballon. On souffle, on monte et on inspire, on retient. On souffle, on monte, on serre bien les deux hauts plattes vers l'arrière et on retient. Gardez bien la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez faire la même chose à plat ventre. Ici, pointe de pied au sol, on souffle et on retient. Gardez toujours vos abdos serrés. Souffle et on retient. Pour la poitrine, vous prenez vos altères, vous vous allongez sur le dos. Les pieds écartés, largeur des hanches, chevilles, genoux, hanches alignées. Serrez bien vos abdos, écartez les bras en croix au sol. Toujours les coudes légèrement fléchis. On souffle, on remonte, les mains au-dessus de la poitrine et on inspire, on ouvre sans creuser le dos. On souffle, on monte et on inspire. Toujours les coudes légèrement fléchis. Ok, pour travailler toujours la poitrine, on va faire des pompes. Les pompes, on écarte les mains plus que la largeur du tapis. Vous pouvez commencer sur les pieds. On inspire, on fléchit les coudes et on souffle, on remonte. On inspire, on amène la poitrine sur la ligne des pouces. On inspire et on souffle, on pousse. Si ça devient trop dur, vous posez vos genoux au sol. Inspire, souffle et pousse. Pour les triceps, vous pouvez prendre un altère dans chaque main. Les jambes écartées, légèrement fléchies. Les coudes serrés contre les oreilles. On souffle et on monte. On souffle et on monte. On ne fait jamais une extension complète au niveau du coude. Soit avec les deux bras. Soit vous pouvez faire une série bras droit. Souffle, inspire, souffle. On retient la descente. Soit avec un seul bras. Pour que ça soit un petit peu plus dur, vous pouvez aussi utiliser un élastique. L'élastique toujours tendu dans le dos. Le bras toujours serré contre l'oreille. On souffle et on retient. Faites attention de ne pas casser votre poignet. Gardez toujours le poignet bien droit. On souffle quand on monte. Et on inspire sur la descente. Pour les personnes qui ont des soucis d'épaule et qui ne peuvent pas faire d'extension au-dessus de la tête, pour travailler les triceps, vous gardez vos haltères. Vous vous mettez en position du skieur. Les pieds écartés, largeur des hanches, les genoux légèrement fléchis. Vous gardez les coudes serrés le long du corps. On souffle, on tend les bras vers l'arrière. Et on inspire, on ramène les poignets à 90 degrés. On souffle et on retient. Faites attention de ne pas bouger vos coudes. C'est seulement une extension au niveau du coude. On souffle et on bloque. Pour les triceps, allongez sur le dos. Vous pouvez prendre des haltères qu'on tient entre le pouce et l'index. On inspire, on fléchit les coudes. Et on souffle, on monte les haltères au-dessus des yeux. On garde toujours les coudes écartés, largeur des épaules. On fait attention de ne pas écarter ses coudes. Souffle, monte, inspire et descend. Pour les biceps, l'idéal c'est un élastique et un bâton. Pomme de main vers le haut, position supination. Les jambes légèrement fléchies, on souffle. On fait une flexion du coude et on inspire, on descend. Attention sur cet exercice de ne pas décoller vos coudes. On garde toujours les coudes serrés vers l'arrière. On souffle et on retient. Si vous n'avez pas d'élastique,